Salut la Terre, c'est Carole, bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour te proposer une nouvelle vidéo astuce beauté. Alors, si tu es nouvelle sur ma chaîne, je te souhaite déjà la bienvenue et pour toi l'ancienne, merci de rester toujours connectée sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, comme tu peux le voir, j'ai envie de te proposer une petite astuce beauté qui est assez rapide à réaliser et surtout qu'il y a des résultats que même moi je ne m'attendais pas du tout à en avoir. Je l'ai testé pendant une semaine avant de lancer cette vidéo et comme j'ai vu que les résultats étaient assez intéressants sur ma peau, en espérant que sur la tienne aussi ça fasse pareil, donc je me suis dit c'est l'occasion pour moi de te proposer cette vidéo. Donc comme tu as pu le voir déjà, c'est beaucoup à base de ma chaîne, alors trêve de bavardage, moi je ne veux pas perdre de temps, je veux faire une vidéo assez courte parce que je trouve que c'est plus intéressant pour toi de tomber directement sur l'astuce que de trop papoter. Alors au niveau de ce que je te propose ici, tous les ingrédients sont présentés ici au fur et à mesure, tu peux voir ce que tu veux ajouter, ce que tu veux retirer. Si tu fais des allergies sur certains, tu peux ne pas en mettre, si tu n'en fais pas c'est ton mieux donc tu peux faire exactement comme moi. Au niveau du yaourt, tu prends n'importe quel, au niveau du miel, n'importe lequel, il n'y a aucune préférence, je ne suis pas exactement les produits, ne prends pas exactement la même marque que moi je suis en fait te proposer. C'est juste avoir déjà la base de comment il faut réaliser ton masque à base de curcuma. Donc voilà, maintenant tu fais, je te propose, si tu trouves que les quantités sont assez élevées pour toi, le mieux c'est de diminuer par rapport à ce que je t'ai montré au niveau de la graduation. Si on est dans les 5 millilitres, ensuite on est passé sur 15, si tu trouves qu'il t'en reste encore un peu plus de quantité, c'est jamais perdu. C'est toujours quelque chose que tu peux réutiliser sur d'autres zones de ton corps. Alors une fois que le mélange est bien réparti comme tu veux, la consistance que tu veux, tu laisses ta pâte de côté. Ensuite tu vas commencer par gommer, gommer d'abord la zone que tu as envie de traiter. Alors comme tu peux le voir, moi je te propose d'utiliser un gommage, j'ai choisi celui de pure altitude parce que c'est celui qui me restait dans mes tiroirs. Si tu as un autre gommage, c'est ton mieux, tu le fais. Si tu n'en as pas, je te conseille d'utiliser un gant avec un grain assez, pas trop épais quand même parce que tu peux irriter la peau. Et quand tu vas appliquer le masque sur la zone, ça peut picoter un tout petit peu. Donc moi je te conseille d'abord de gommer, de mettre un gommage si tu en as, tu gommes bien la zone à traiter, bien comme il faut. Et quand c'est terminé, et bien là, tu appliques ton produit sur toute la zone. Regarde bien les zones que tu trouves assez foncées. Tu appliques, tu répartis bien, tu tartines comme tu veux. Mais le résultat, ce qu'on veut, c'est que toute la zone soit vraiment bien. Maintenant, s'agissons du reste de quantité que tu as dans ton peau. Alors moi je n'aime pas faire de gaspillage. Ce que je fais, c'est que je préfère prendre ce reste de quantité. Je me l'applique sur la zone du maillot parce que quand on fait des épilations, moi je vais souvent chez les scéticiennes, elles me font des épilations. Quand on a des poils incarnés qui restent à l'intérieur de la peau, du coup ça te laisse quelques petites tâches au niveau de ta peau. En fait, ce n'est pas que ta zone est complètement noire. Des fois, il faut regarder si tu as un poil incarné. Et puis évidemment, quand tu as retiré le poil, ça peut te laisser une petite tâche. Et c'est souvent cette partie-là qu'on voit, qu'on a l'impression des fois que c'est très 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 foncé. Mais ce sont des tâches qu'on a créées avec le fait de se raser ou de s'épiler. Donc moi, avec mon reste de quantité, j'applique ça sur ma zone du maillot. Et puis s'il m'en reste encore un peu plus, je répartis aussi à l'intérieur de mes cuisses. Ensuite, je laisse poser ça 20 minutes. Des fois, je déborde. Quand j'ai du temps, j'applique en fait les zones, les aisselles, le maillot et des fois l'intérieur des cuisses. Et puis je profite à me faire des soins du visage. Je me fais un gommage, un masque comme ça. Le temps que je passe à me traiter le visage, ici les produits sont en train d'agir. Et puis j'ai juste à passer sous la douche, rincer le tout. Et maintenant, je vais te montrer le résultat que j'ai eu. Je suis contente. Alors, regarde. Franchement, depuis une semaine, ici j'avais des très très grosses tâches. Je me suis grattée, ça m'a démangé. C'est comme ça, ça arrive. Mais regarde-moi ça. Je crois que c'est le bicarbonate aussi qui fait l'action blanchissant. Donc, nettoyant en même temps, désinfectant. Et en plus, l'astuce avec le bicarbonate, c'est que tu peux aussi l'utiliser pour te blanchir les dents. Bon, ça c'est vraiment encore une autre vidéo que je vais te proposer. Mais là déjà, je te montre un peu la réaction du bicarbonate sur les zones assez foncées du corps. C'est vraiment, oh... Moi, du coup, je suis allée carrément en magasin, je suis allée soulever six paquets de bicarbonate pour en avoir déjà en stock. Et j'ai pris cinq paquets de curcuma. Je pense que le curcuma, ça va être mon produit. Je te montre encore les résultats. Là, c'est pas de triche. Je n'ai pas... C'est vraiment l'état de mes aisselles. Comme tu peux voir maintenant, j'ai terminé de retirer le produit. Et voilà vraiment le résultat que j'ai. Regarde, mais il y a certaines zones ici. Là, par exemple, ça t'aimait bien blanchi. Qu'on voit encore quelques petites taches ici. Mais ça, en fait, les produits comme ça, il faut tous les jours, tous les jours utiliser. Il ne faut pas te dire que j'utilise ça juste une seule fois. Et puis, bon, ben voilà les aisselles pour devenir toutes blanches. Non, moi, ça fait une semaine que je le fais et je suis vraiment, vraiment contente de voir que les aisselles sont en train de se clarifier. Le maillot est en train de se clarifier. Et en plus, j'ai des taches qui sont en train de partir qui sont assez surprenantes. Mais vraiment surprenantes. Regarde un peu au niveau de mon visage. Là, aujourd'hui, j'ai fait du maquillage. Mais si tu regardes une de mes anciennes vidéos où je te parlais de clarifier son visage avec le curcuma, ça sent encore... C'est pour ça. Va en magasin, soulève, prends un grand stock de bicarbonate et de curcuma. Je pense que même toi aussi, tu vas être contente. Et tu pourras même partager cette astuce à d'autres copines pour qu'elles soient aussi contente. Alors, j'arrive au terme de ma vidéo. Je suis super contente de t'avoir proposé cette astuce. J'espère que cette astuce, tu vas pouvoir l'appliquer chez toi, déjà dans ta routine cosmétique. On va dire ça. Et surtout, par contre, j'ai oublié de préciser, c'est une quantité qui n'est pas conservable. Donc, il n'y a pas de conservateur dedans. Ça ne sert à rien d'en faire une grande quantité, stocker ça au réfrigérateur et utiliser ça toute la semaine. Non. Au fur et à mesure, il faut faire toujours des petites quantités pour appliquer. Ça évite vraiment le gâchis. Et voilà, c'est encore mieux. Maintenant, si tu veux faire avec des conservateurs, moi, je ne te conseille pas. Pour moi, je trouve que l'idéal, c'est de faire toujours le jour, le jour. Comme ça, tu es sûre que tes quantités sont exactes et il n'y a pas de gâchis. Je suis contente de t'avoir proposé cette vidéo aujourd'hui. Et je te souhaite toujours de passer une très, très, très bonne journée. Surtout, enjoy life. Tchuss !